bonjour à tous et bienvenue à ce premier ring de belles de l'année 2015 je suis mike et je suis accompagné de monsieur chou bonjour ça va bien salut salut ça va bien ouais nickel donc le royal rumble ça veut dire aussi le début de la route vers rastelmania il était temps parce que la fin d'année n'était pas super glorieuse non pas tout à fait mais on espère que ça va s'améliorer avec les nouveautés comme sting qui a encore fait une petite apparition lundi dernier on espère que ça va mener à des choses qui sont bien donc sans plus tarder on va commencer avec le pré-show qui est un combat éliminatoire un peu en retard pour les serveurs en séries entre tyson kid césaro adam rose contre the new day biggie kofi kingston et xavi woods mieux vaut tard que jamais pour le combat éliminatoire mais bon c'est bien dit ouais bon comme de toute façon the new day pour l'instant j'ai pas dire ça vole pas très haut mais on sait qu'ils ont gâché un peu les choses avec eux ben j'ai regardé sans tellement m'intéresser je suis tombé sur sur ce truc là je sais pas ça m'inspire rien de même je dirais pas d'intéressant on dirait qu'ils ont fait un clan en fait avec des mecs qu'ils étaient au début de carte et qu'ils savaient pas quoi faire avec ben mais mais en les mettant ensemble ils se sont dit on va ça va donner des idées mais en fait ils n'en vont pas plus mais c'est pas un peu ce qui est arrivé aussi avec des clans comme la nation domination ils ont pris des personnes que ça n'a pas trop quoi faire avec oui derrière ils avaient une idée oui il ya la substance oui mais c'est justement c'est pour ça pourquoi ils ont pas pu faire ça je veux dire ils l'ont déjà fait dans le passé ils sont capables ils ont le talent pour ça mais pourquoi qu'ils sont plus capables de bien utiliser des équipes non mais je crois tout simplement que quand comment dire si ça le le catch c'est un peu cyclique quand tu as une époque où le business marche très bien peu importe ce que tu fais tu veux pas rater c'est vrai ou alors il faut vraiment vraiment que tu fasses en sorte que ça foire ouais parce que quand pour prendre un exemple quand tu penses à la tissu des rats si tu regardes aujourd'hui des choses qui se faisaient à l'époque c'était complètement ridicule mais pourtant ça avait du gros succès oui voilà c'est ben c'est exactement ce que je te disais peu importe ce que tu fais ça va marcher et là actuellement j'ai l'impression que c'est une période un peu creuse ou même s'ils font quelque chose qui aurait été très bon normalement là c'est vu de haut ouais faut avouer aussi une chose c'est que les gens se fatiguent aussi énormément et extrêmement rapidement de ce qu'on leur propose mais est-ce que c'est plus parce qu'il y a beaucoup d'heures à chaque semaine comparé à l'époque où tu avais une heure pour rats une pour superstars tandis qu'aujourd'hui tu as trois heures pour rats tu as deux heures pour smackdown tu as une heure pour superstar tu as une heure pour main event c'est sans compter nxt ça fait beaucoup d'heures ça fait plus que sept heures par semaine ça fait aussi beaucoup trop comment dire il est vrai que comment dire si tu veux développer un personnage va falloir que tu le mettes souvent à l'antenne mais à force de trop le mettre tu finis par les griller rapidement ouais parce que là tu peux voir la même personne deux trois fois par semaine tandis qu'avant vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures il essayait de montrer le plus du roster dans le mois donc tu pouvais peut-être voir une personne deux fois pendant le mois ouais tandis qu'aujourd'hui tu vas le voir toute la semaine puis le nombre d'heures qu'ils ont en une semaine aujourd'hui c'était qu'est-ce qu'il y avait d'heures pour tout un mois à l'époque donc c'est puis je pense aussi que tu peux pas réchauffer éternellement des recettes qui fonctionnent je pense que c'est peut-être aussi pour ça puis aussi on est maintenant dans une époque du extrêmement politiquement correct donc quelque part le nation of domination c'était à la base tout a fait ce qu'aujourd'hui non mais c'est quand tu prends le domination à la base c'était un peu pour se moquer de la nation of islam aux états-unis donc c'était c'était tout c'était totalement pour faire un mais un truc par un peu partie de partie de la nation of islam il ya re the new day et tout comme pour rebondir ce que tu viens de dire souviens-toi ce que crédico est arrivé avec le drapeau du brésil il ya quelques années oui mais chante ma cause en 97 tout ce qu'il a fait avec le drapeau canadien drapeau du canada dans le nez qui s'essuie et fait ça avec mon dieu puis après au serveur séries il avait couché sur le ring puis tout ce qu'il a fait avec le drapeau aujourd'hui ça passerait pas ouais c'est pour ça je te dis il ya mais maintenant quand tu veux faire quelque chose il faut de avant même de savoir ce personnage il aura du fixer ou quoi que ce soit il faut que tu t'assures d'une chose c'est est ce que ça va pas offensé ou offusquer telle ou telle personne les personnes qui connaissent pas l'existence de la télécommande oui exactement et à la limite au delà même de l'existence de la télécommande l'existence même du cerveau parce que c'est vrai moi c'est quelque chose que j'aime pas à la télévision je suis capable de prendre la télécommande et appuyer sur des boutons pour changer de chaîne plutôt que de dire j'ai pas aimé ça il faut que j'écrive aux postes de télé pour me plaindre qu'ils peuvent pas montrer ça puis gâcher le plaisir à ceux que c'est dans leur intérêt ou dans leur goût personnel oui effectivement donc aux ennudés bon je pense qu'ils vont gagner ce combat est ce qu'ils vont tous rester là d'après toi il va y voir qu'ils vont la question si je me pose et je vais scroller un peu plus haut pour voir un peu ouais bon déjà dedans dans la bataille royale au dessus il n'y a pas kofi kingston kingston c'est un peu le mec tu prends les quatre cinq dernières années il ya son royal rumble moment il n'y a jamais eu son roi salmania moment mais il n'y a toujours rien à royal rumble moment vous y échappe à chaque fois l'élimination je me dis qu'ils se feraient peut-être éliminé le plus vite et d'ordonner qu'après il serait réincorporé à la bataille royale est possible je me dis qu'effectivement biggie étant le plus gros et le plus difficilement éliminable on va dire je pense que je serais peut-être lui qui malheureusement conclurait le combat lui contre ses aros par exemple tu vois un biggie contre ses aros pauvre ses aros d'ailleurs j'hésite beaucoup parce que d'un côté il commence à essayer de faire une équipe crédible avec kit et ses aros de l'autre le new day ont désespérément besoin de bien paraître parce qu'ils n'ont pas été utilisés aussi bien qu'ils auraient dû et c'est pour ça que j'hésite beaucoup beaucoup entre les deux équipes et c'est justement là le problème tu mets jamais tu mets rarement deux équipes deux équipes nouvelles face à face ouais c'est ça comme à la limite dans un house show ça peut encore passer parce que bon tu veux encore tester voir un peu ce que ça peut donner voilà c'est justement le but des house show c'est de tester les choses pour les perfectionner avant de les amener à la télévision voilà mais pas là même si c'est un pré-show oui c'est pour ça que je suis pas sûr j'hésite beaucoup beaucoup parce que les deux ils ont tout à gagner tout à perdre en même temps pile ou face ben déjà adam rose je suis sûr qu'il va se faire éliminer parce qu'il n'y a pas vraiment de lien avec l'équipe pour les dernières interventions des derniers jours mais c'est zéro le seul survivant de son équipe ok il est sur un coup de c'est zéro ok donc on passe au combat par équipe uné entre page et natalia contre les bella twins nikki et brie bella ouais si je dise quelque part c'est rigolo t'as eu survivor series où t'as eu aucun combat éliminatoire là tu démarres à la rhumble t'as un combat éliminatoire et t'as quatre matchs par équipe sur six matchs ouais c'est un seul combat solo dans toute la soirée ouais tu dis que même là il est pas solo c'est un triple menace je m'excuse je m'apprends il n'y a pas de combat solo c'est triple menace il n'y a aucun donc aucun combat solo quoi c'est à moins qu'il y en a eu d'ajouter à la dernière minute d'ici dimanche donc ouais c'est qui déjà les championnes c'est qui déjà la championne par équipe champion par l'équipe c'est les rousses non mais les des divas on parle des livres la championne la championne des divas c'est nikki ce qui est d'accord non mais je sais pas ça m'inspire un bon je vais jouer par être sur les plis je vais dire mon choix c'est page et natalia bah de toute façon c'est un peu ce que j'allais dire l'air de toute façon autant prendre le moins de risques et prendre là où il a le plus de talent ce que de toute façon façon on va se faire chier pour quelque part faut bien faut bien trouver et page natalia sur le cas même pas si mauvaise que ce n'ont plus celui qu'à qu'on leur donne la chance toujours est il qu'il faut faut leur donner l'occasion de remporter un match ce bien pareil c'est une chose à la wwe c'est gagné des matchs c'est tout donc page natalia de toute façon c'est je prends le moins de risques possibles le prochain combat c'est les new age atlas bill gun et le rodec contre the ascension victor et connor il ya une chose que je veux bien je veux bien qu'on nous fait chier avec l'attitude d'erreur l'attitude d'erreur l'attitude d'erreur mais c'est un peu comment dire se réchauffer non mais que ce soit l'histoire du catch ou l'histoire de france l'histoire du canada c'est des pages d'histoire restés bloqués continuellement dessus entre guillemets là sur l'attitude d'erreur non seulement c'est une erreur mais ça mène à rien de bon ils vont venir pour un match donc je termine ils vont venir pour un match bill gun et rode d'oeil et on va plus les revoir et après les ascension qu'est ce qu'ils vont avoir eux en face ils vont rien avoir pendant une semaine ou deux mais c'est justement c'est le point que je voulais amener parce que parlant d'erreur lundi dernier c'était le spécial ra réunion avec nash all gil farouk les new age atlas il était tout là des ascension arrivent puis ils seront complètement démolir par tout ce paquet monde là qui sont comme tu viens de dire du passé des ascension sont encore tout nouveau à l'est dans le roster principal c'était tu vraiment une bonne idée de les faire démolir comme ça vraiment moi je pense pas vraiment que ce soit une bonne idée je pense que c'est carrément une mauvaise idée la ww va peut-être faire un bon coup pour donner quelque chose à faire aux légendes justement mais au détriment du futur et c'est pour ça c'est c'est bien beau faire un segment pour amuser les fans pendant deux petites minutes et c'est quoi tu fais après ça tout le résultat c'est le problème qu'on soulève souvent tu n'as plus de booker aujourd'hui c'est des scripteurs qui viennent d'hollywood voilà j'avais lu souvent que vient absolument des scripteurs qui avaient le moins de base sur la lutte voilà à la limite moi je lui conseille de reprendre vince russo il avait moi pas beaucoup de connaissances sur la lutte pas de problème mais tant que lui il était filtré parce que quand tu vois ce qu'il a fait à la ww quand il n'y avait pas de filtreur c'est désastreux mais non mais voilà c'est pour ça que c'est comme tu dis c'est important d'avoir des scripteurs qui viennent du monde de la lutte pour connaître l'importance de donner une chance à tout le monde et je ne sais pas pourquoi mais je sens pas the ascension gagner ce match c'est ça c'est moi qui m'inquiète de plus ils doivent absolument gagner c'est primordial ouais mais justement c'est pour ça qu'ils gagneront pas oui non mais voilà mais c'est ça c'est ça moi quelque part non seulement c'est des choses on essaie de trouver des fois de la logique dans un truc qui n'en a pas mais absolument pas mais c'est quand même désastreux il faut moi je vois problème pour eux parce que c'est nécessaire ils doivent absolument gagner même si les fans les détestent pour avoir parlé pas mal de legend of doom parlons de détestation ou pas ils ont eu des débuts qui n'étaient pas exceptionnels à smackdown comparé à ce qu'ils faisaient à la nxt on peut voir que d'ailleurs nxt et les rôles rosters principales c'est deux publics totalement différents moi c'est une chose qui m'a frappé quand j'ai vu les gens qui ont beaucoup de succès à nxt une fois qu'ils arrivent dans le rosters principal il faut pratiquement recommencer à zéro ça veut rien dire c'est à dire que oui mais quelque part c'est un peu comme tout c'est un peu comme tout c'est un peu comme si tu as un musicien tu fais tu remplis de 100 200 personnes dans une salle tous les jours mais ben des fois il faut remplir les si tu veux aller plus haut il faut savoir remplir les grandes salles mais juste pour revenir sur des ascension il n'y a pas longtemps ils ont fait une remarque sur legend of doom en faisant le oh what a rush on disait oh what a joke puis ça ça l'a choqué plusieurs anciens qui ont dit que c'était déplacé il n'y avait pas à faire ça etc mais c'était qui l'ancien c'était l'anstorm entre entre autres parce qu'il y en avait je pense deux ou trois autres aussi qui ont été dans le même sens je comprends pas pourquoi je veux dire ils ont pas parlé ils disent que c'était irrespectueux envers hoc mais ils ont parlé de l'équipe c'est pas ça le but d'un hill de faire du hit en parler à mal de d'autres personnes l'anstorm tu les retires twitter et facebook le mec je te promets il est malheureux sans déconner il passe là et la moitié de son temps à se plaindre de tel ou tel truc de tel ou tel truc d'un moment je comprends pas pour moi c'était juste une promo de deux îles qui voulaient rire de d'autres équipes pour justement dans leur personnage sur un supérieur le mec tous ces gens ont travaillé la wwe mais ils savent que si on leur dit dire ça tu dois dire ça c'est terminé les critiques du temps à nos du temps des deux séries rhodes et des flares où tu as l'avancé où tu route à l'avancé tu préparais quelque chose en demandant à la personne sur laquelle tu as l'entre guillemets mal parlé si tu pouvais dire ça et l'autre peut-être te donner des pistes sur ce que tu pouvais dire en plus ou disant non tiens ça tourne autrement ce sera peut-être plus efficace voilà c'est terminé tout ça c'est terminé malheureusement tout est scripté même les commentateurs c'est ce que je crois que c'était il ya deux ans ou trois ans où le rock qui se souvenait plus d'une phrase il avait écrit dans sa main dans son poignet voilà donc et les mecs les mecs qui se plaident de ça mais ça veut rien dire ça ne veut rien dire mais bref c'est juste pour dire je comprends pas parce que moi j'ai juste vu deux gars qui faisait une promo combien de fois qu'on a vu ce sciem punk ce qu'il a fait avec l'urne pour longtemps après que paul bearer soit décédé c'était mille fois pire que dire qu'une équipe qui se dit meilleur que les jeunes de doom je m'excuse mais ils ont pas dit ils ont pas dit ok c'est un minable ou c'est un nul ou on est content que ce monde ils ont juste dit qu'il était meilleur qu'une équipe qu'est ce que tu veux faire je vois pas le monde on est dans un monde moderne maintenant ou tu es un peu tu es un peu ce genre de choses mais bon voilà c'est c'est exagéré je pense un peu ce que l'hannister m'a dit non mais de toute façon on regarde regarde les précédents qu'il a lui a s'énervé pour rien sur twitter et facebook tu verras qu'au bout d'un moment faut même plus prêter attention je voulais juste avec une parenthèse vu qu'on parlait des ascension sinon toi tu voulais c'est pas que je voulais c'est que je pense ah oui je ne les vois pas gagner quoi donc tu vois new age at last ouais ok donc on passe aux championnats par équipe entre demise et damien misdor contre les champions de husos jimmy et j'ai réponse rapide ferme et définitive les husos qui conservent le titre parce que bon faut arrêter de jouer au ping pong avec les ceintures par équipe ouais c'est c'est plus c'est comme la ceinture intercontinentale il n'y a plus vraiment de mérite c'est juste une décoration un peu que des lutteurs sont obligés de transporter dans leur bagage oui oui c'est ça qui est malheureux il n'y a plus de il n'y a plus d'histoires comme avant quand tu penses au passé des années 80 90 tu te rappelles un legend of doom les demolition tu te rappelles de tout ça les règnes et les art foundation tu te rappelles tout ça les règnes qui vont avoir eu tandis qu'aujourd'hui c'est plus un accessoire c'est ça qui est dommage donc vu que demise il y a un gros ego puis il laisse jamais misdor travailler je pense que je vais y aller avec toi aussi je vais prendre les usos même si j'aurais préféré misdor c'est dommage mais moi je laisse les satures aux housseaux de toute façon il est garde au chaud puis de toute façon comme il n'y a rien derrière de toute manière ça change pas grand chose donc le combat triple menace championnat de la ww johnson contre cette rolyne c'est contre monsieur mon client brock lesnard c'est sûr c'est officiel il ya des gens qui vont venir pour le menacer le kidnapper le mettre dans une boîte pour ramener brock lesnard donc en pennsylvanie pour le royal rumble c'est officiel je sais pas parce que le mec ça fait six mois qu'on l'a pas vu quasiment donc bon c'est pas dur d'avoir un long ring quand ça défend jamais c'est un truc mais c'est vrai exactement exactement on en parle souvent mais la règle des 30 jours elle avait une raison d'être avant pourquoi qu'aujourd'hui ça n'existe plus je le sais pas mais ça devrait ça devrait ça aurait jamais dû partir jamais tu poses pas tu poses pas la question tu poses pas la question une question impossible ah non mais là c'est comme faire un cube rubé avec les yeux fermés c'est pratiquement impossible non il y a des gens qui arrivent oui je sais qu'il y en a qui arrivent mais c'est pour ça que j'ai dit pratiquement je sais qu'il y ait des super génies qui sont capables de le faire là honnêtement je vais te dire quelque chose j'en ai aucune idée qui c'est qui va gagner ce truc tant mieux c'est ce qui est le fun ah non pas du tout pas du tout parce qu'en fait je vais te dire une chose ça paraît fou je m'en fous en fait de ce titre la ceinture ne veut plus rien dire elle a été quatre mois ou cinq mois c'était cas c'était brock lesnard il a gagné ça je pense t'as nous en septembre je pense au summer slam non je crois bien imagine depuis tout ce temps on l'a pas vu ou des fois on le voyait venez faire coucou bon il venez là il venez compter les billets venez récupérer un chèque il était bien le mec donc voilà depuis depuis tout ce temps tu as le titre qui n'a pas été défendu on t'a mis des des histoires de merde avec les autorités qui est du repompé du repompé du repompé des trucs qu'on a eu par le passé et qui soyons honnêtes par le passé ça a fonctionné mais tu peux pas réhydrater comment dire tu prends un point produit frais que tu as cuisiné le lendemain tu vas pouvoir le réchauffer vite fait peut-être à la casserole ou c'était fainéant au micro ondes mais le problème la wwe c'est qu'ils congèlent tout puis se mettent dans des petits tiroirs puis ils se disent tiens bah bon là tiens aujourd'hui je vais leur servir ça à bouffer mais le problème c'est que le machin ça se réchauffe très mal et the authority c'est l'un des meilleurs exemples dès l'instant où j'ai vu le début de ce truc je me suis dit bon maintenant quand je regarde raw et smackdown faudra faire avance rapide bien parce qu'il y aura triple edge qui va faire des monologues voilà donc je m'en fous et mais le pire c'est que donc tu as remplacé le titre qui est normalement l'attraction numéro une du show ouais par cette histoire qui non seulement avait ni que ni tête ni tête a terminé d'une façon débile et revient d'une façon encore plus débile c'est fou donc finalement je moi j'en arrive au point où que ce soit lesnard ou même rousseff qui est le titre du monde je m'en tape ça je viens d'aller vérifier puis ça fait cinq mois qu'il est champion donc on n'a pas eu une seule défense de ceinture ni même un seul combat de du champion cinq mois ouais non mais c'est qu'est ce que tu veux y faire au bout d'un moment faut faut pas t'étonner moi là actuellement je te dis je vois ce truc je serais incapable de dire qu'ils qui pourraient se détacher du lot mais vraiment je me dis que pour faire un gros combat à la con à wasselmania où il ya deux solutions où lesnard gagnent la ceinture enfin qu'on serre sa ceinture ouais où il ya l'un des deux qui gagnent et l'un des deux aura un match soit ce serait peut-être un rolling sina tu vois ou un truc comme ça mais en fait j'ai l'impression que ce qu'on aura à wasselmania ça va être tout pourri mais c'est la c'est l'impression que c'est l'impression que j'en ai d'après toi ce que ça serait mieux que brock lesnard conserve la ceinture là pour justement la perte à wasselmania pour que ce soit un événement plus gros sur le plus gros événement mais ça voudrait rien dire ou la perte l'autre mais quand même lutter à wasselmania parce que réfléchis ça voudrait rien dire ça voudrait rien dire que l'an passé il bat le mec qui a le plus grand palparese de l'histoire de la wwe peut-être même de l'histoire du catch à wasselmania et là il va perdre contre quelqu'un qui n'aurait pas réussi à battre l'endertaker à wasselmania et ça voudrait dire qu'ils ont fait un truc l'an passé qui encore maintenant fait parler en disant bonne idée pas mauvaise idée ça je rentrerai pas là dedans et voilà quoi ça voudrait dire que d'une année sur l'autre tu vas pouvoir contredire tes plans et en disant aux gens tiens mange mais ça dans ta bouche et aval je vais te le faire avaler de force je te garantis que ça va passer moi ce que moi là ce que je vois c'est rollis il n'a pas à voir la ceinture je vois sinon gagner en faisant à tomber sur rollin soit un truc comme ça pendant que les snars où il reprend son souffle où il est parti chez der l'église comme on dit chez nous moi c'est ça que je vois pour avoir je sais pas un autre un match qui serait pas un match pour le titre qui avait qui impliquerait les snars où tu aurais je sais pas un match de légende les snars je sais pas contesting ou une merde comme ça j'en ai aucune idée en fait on peut être même on le voit peut-être pas venir mais peut-être une revanche peut-être le match retour les snars undertaker ou un truc comme ça façon les snars il reste plus beaucoup de dates dans son contrat si ça se trouve il n'y a même plus du tout mais est-ce que pour rebondir ce que tu dis pour l' undertaker ce que je trouve dommage c'est que sting tout le monde veut l'avoir sting undertaker mais tout porte à croire qu'on le verra probablement jamais parce que sting il se dirige vers un combat contre triple h puis les humeurs ils disent que l' undertaker il affronterait probablement brévoyant mais tu crois tu crois vraiment que ça aurait eu de l'importance à un sting undertaker tu crois que les fans de la wwe qui ont 16 17 ans voire 18 ans maintenant ben peut-être pas pour cette catégorie de fans mais pour le reste de la foule justement la fois passé qu'on discutait on regardait la la démographie en fait les statistiques des fans de la wwe il y a beaucoup moins de gens qui ont connu l'attitude d'erreur comme nous que ce qu'on pouvait penser dans le public oui je me souviens plus des chiffres exacts mais je pense que le public cible de je pense que c'était quoi c'était 15 ou 25 ans quelque chose comme ça je me souviens plus c'était des 60% ah oui oui et en tout dans la proportion totale du public il y avait 30% de femmes oui quelque chose comme ça aussi je me souviens plus exactement je pense que je l'ai retrouvé la liste que j'avais vu l'autre fois la page avait bien chargé donc quelque part moi je serais pas je te dis je serais pas étonné que les snars perdent le titre sans qu'ils ont fait le tomber sur lui quoi ok d'après ce que le site corporatif de la wwe raconte en date de janvier 2013 je sais que ça fait loin mais ça donne quand même une idée approximative c'est 24% de moins de 18 ans 23% chez les 18 34 ans 23% les 35 49 ans et 30% de plus de 50 ans puis si on compare c'était quoi j'avais j'avais trouvé aussi il y avait des statics pour les hommes-femmes à la limite c'est pas important on en reparlera mais bon c'est tellement étrange ce truc moi l'impression que j'ai c'est que Sinov va récupérer le titre et 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 que tu auras ça parait bizarre parce que deux fois deux années d'affilé où tu aurais un triple menace ça me parait gros ou alors tu aurais Sinov contre le vainqueur du Royal Rumble ou Sinov contre Rollins qui encaisserait son Money in the Bank contre le vainqueur du Royal Rumble à WrestleMania ou autre cas de figure Sinov contre le vainqueur du Rumble et à la fin du match Rollins qui comment dire ça m'a l'étangé voilà merci voilà il y a tellement de choix possible parce que comme je te dis si que Sinov perd là ça pourrait peut-être faire perdre une chance de justement avoir un gros changement de titre à WrestleMania parce que la ceinture va venir toujours d'avoir changé de main deux mois avant parce que est-ce que autre cas de figure autre cas de figure qui pourrait être très intéressant Lesnar termine vainqueur du match cette Rollins se met un peu sur le côté il laisse Sino Lesnar se mettre sur la gueule à la fin du match il arrive à coup de chaise il démolit Brock Lesnar il empoche la mallette il remporte le truc c'est quelque chose avec le avec cette histoire débile de l'autorité qui est revenu ils sont revenus en fait c'est un peu comme le comment dire c'est un peu comme la peste et le choléra tu sais jamais comment ils sont revenus mais ils sont là oui c'est mais j'avais entendu ce matin dans l'émission Aftermath une probabilité ou plutôt un scénario que c'était créé qui pourrait peut-être être intéressant Seth Rollins il essaie de mettre sa mallette en jeu comme tu viens de dire mais Renzi Horton arrive pour l'en empêcher puis le faire échouer une fois que la mallette va déjà avoir été officiellement mis en jeu comme ça il ferait perdre complètement sa chance de gagner ce serait ridicule ah mais remarque c'est logique c'est logique parce que c'est ridicule c'est de là qu'il faut partir et comme ça Rollins serait écarté du truc et Rollins contre Horton encore un match de tout le monde se branle à WrestleMania qui va nous pouffer un quart d'heure de temps ouais c'est mais bon moi je reviens sur mon truc que je pressens Sina prend la fature en faisant le tomber sur Rollins ok donc moi je veux dire Lesnar juste pour ce que je t'ai dit plus tard que je voudrais au moins voir la mais ça change à WrestleMania réfléchis deux minutes tu crois vraiment que ce serait logique que l'an passé il bat l'Undertaker et que cette année admettons admettons je sais pas quatre figures c'est Roman Reigns qui remporte le Rumble tu vois Roman Reigns battre Lesnar à WrestleMania alors qu'il y a un an il battait l'Undertaker ça voudrait dire que Roman Reigns serait supérieur à l'Undertaker j'y crois pas c'est pour ça que moi on verra on verra bien lundi de toute façon qu'il y aura eu raison admettons admettons que Sina gagne on se retrouve encore avec un combat de championnat de Sina à WrestleMania oui je sais bien mais quelque part ils sont plus assez prêts à VWA ouais de toute façon dites-moi une chose s'ils avaient voulu éviter ce fiasco du y a pas de ceinture pendant 5 mois ils auraient trouvé une solution au Survivor Series ils auraient déboursé le chéquier pour faire venir Lesnar et lui faire perdre le titre je sais même pas qui d'ailleurs mais ils auraient pu c'est pour ça c'est pour ça que de le faire durer 2 mois de plus avec la ceinture ça fera beaucoup de différence bah si est-ce que le champion tu vas pas le revoir jusque WrestleMania ouais c'est vrai tu manques un pouce ou tu vas le revoir la veille de WrestleMania ouais si tu veux préparer un comment tu vas pouvoir faire monter la mayonnaise je sais pas quand tu veux faire une mayonnaise tu mets des oeufs parce que je sais pas si c'est pas Lesnar j'ai pratiquement pas le choix de dire Sinop parce que Rollins même s'il y a peut-être du potentiel est-ce qu'il est pas un peu trop tôt justement pour l'amener dans le main event de WrestleMania c'est ça que je me dis c'est pour ça si c'est pas Lesnar c'est sur et officiel que ça va être Sinop qui va remporter enfin je te je te laisse je te laisse mettre de ton choix mais moi personnellement je vois mal comment le tu pourrais vendre un match le match principal d'ailleurs le main event de WrestleMania avec le champion tu vas l'avoir une fois quoi ou alors deux dans le meilleur des cas si vraiment ils ont décidé de sortir le chéquier et si Lesnar ils ont envie de se bouger ce qui est pas sûr du tout mais bon je vais peut-être faire une erreur parce que je vais quand même me garder les mains sinon juste avant de passer au dernier combat j'ai retrouvé d'autres statistiques que je te disais plus récentes qui datent de juillet 2014 donc on dit que 35% seraient des femmes et de ce loup là il y en aurait 24% qui seraient de moins de 18 ans puis on dit que de 2 à 17 ans ça serait 21% de 18 à 34 ans 23% de 35 à 49 ans 21% puis de 50 et plus 35% ça serait des données qui datent de juillet dernier donc c'est un peu plus récentes ok ok donc ça veut dire qu'il n'aurait 60 plus autour de 67% que 65% qui seraient hommes c'est à peu près ce que je disais tout à l'heure je crois non ? je sais pas j'avais déjà dit 30% c'est à peu près équivalent donc le très attendu la bataille royale de 30 personnes il y a 22 personnes annoncées jusqu'à présentement qui sont roman rangs daniel bryan roussel banews barrette bray wyatt dean ambrose goldust stardust kane big show justin gabriel fandango diego fernando ertrout demise damien misdow jay ouzo jimmy ouzo dolf ziggler ryback et luke harper ok ok donc il reste 8 places ok quelques questions premièrement est-ce que tu penses que monsieur misdow va suivre demise peu importe ce qui arrive ou il va finir par prendre le combat pour lui-même je t'avouerais que je m'en fous un petit peu mais ça pourrait être le royal rumble la bataille royale pourrait être l'occasion pour faire émerger des petits petits matchs ouais mais honnêtement je me dis que s'il y a déjà le comment dire le set rollis le match dont tout le monde se branle et si tu remets un match à la con comme ça mis damien misdow oh ça va être un massacre en tout cas moi personnellement il y a quand même 4 heures à remplir c'est clair ouais mais si c'est pour mettre des matchs 10 minutes un quart d'heure qui vont finalement être très chiant pour retirer 5 minutes un minivan tu ne te souviens pas ce qui se passait dans le temps des wrestlemania 5-6 il y avait même le show il durait 3 heures il y avait 14-15 combats puis il y a certains combats qui duraient moins d'une minute ouais mais maintenant on n'en est plus là on n'en est plus là du tout ouais quand même c'est juste pour dire que ça se faisait quand même à l'époque il y avait beaucoup de combats dans 3 heures seulement il y avait des combats qui duraient seulement quelques secondes pourtant même des combats de championneux par équipe je pense enfin moi je te dis techniquement c'est possible qu'il y ait quelque chose d'ailleurs je crois que ce serait le meilleur moment d'ailleurs pour que ouais pour préparer ça ouais 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 puis il reste 8 personnes est-ce que tu as des suggestions ou des idées de qui ça pourrait être ? alors ce qu'on va faire c'est chose que je n'ai pas faite on va aller regarder le roster le roster principal ouais alors hop euh je suis tac mais non voilà ce sera bien personnel WWE voilà donc on est d'accord Christian a donc pris sa retraite c'est officiel euh Baudalas il est encore blessé est-il ont-ils été réintégrés euh ceux qui ont été virés à pas longtemps oui oui Ziggler, Rabak, Harper ils viennent d'être réintégrés voilà donc ben t'as déjà 3 places en plus non mais ça a déjà noté ah ça a déjà noté ah ouais ben exact ouais j'ai de la merde euh Big Show Big Show pas dans le Rumble déjà ça commence bien ça commence donc déjà un en plus Baudalas est-ce qu'il pourrait être récupéré de sa blessure ? Césaro je l'ai pas vu euh Césaro Césaro et Big Show ok ouais euh qui que il y en a qu'on oublie Curtis Axel est-ce que ça pourrait être possible ? moi je me dis qu'il faut un grand nom qui généralement il revient toujours une ou deux fois par an et ça voilà voilà t'as fini dans mes pensées ou en tout cas ouais de toute façon c'est comment dire à chaque fois qu'il est de retour je suis toujours content de toute façon donc quelque part euh Mark Henry est-ce que ça serait possible ? non non il est opéré il est inactif ok euh quoi d'autre qu'on a dedans ? euh Shemus est-ce qu'il pourrait être prêt à revenir ? il est blessé présentement euh Kofi Kingston tout à l'heure on disait qu'il était pas dedans non Kofi Kingston Sinkara il pourrait être intéressant aussi à avoir dans le combat ouais moi je dis Kain pour le côté The Authority qui viendrait pour finir Kain il est déjà dans le combat Kain déjà dedans ? ah j'ai pas vu ah ouais exact en 2ème place euh Taitus Sunil est-ce que ça serait possible ? il est pas là ? ça serait possible ? puis une fois qu'on aura terminé ça je vais mettre euh 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 comment dire ? comment ça s'appelle ? ah là là NXT ? non je vais mettre en screen région la liste des participants ok parce que moi tout le monde pourra le voir enfin je vais essayer de le faire chez NXT il y aurait peut-être des possibilités avec Neville c'est mizin ouais justement c'est euh euh c'est J. Parker euh comment ça s'appelait déjà ? Tyler Breeze ? pfff moi moi je dis prends déjà Adrien Neville ce sera déjà pas mal puis je sais pas si t'as lu les rumeurs mais on parle d'un certain retour au moins pour le Royal Rumble des Dudley Boys t'es sérieux ? ils sont plus sous contrat avec la WWE ? apparemment pas ok avec la TNA tu veux dire ? ouais ouais avec la TNA ouais je suis très fatigué moi euh moi je dis éventuellement si tu dois prendre quelqu'un qui viendrait d'NXT pour essayer de faire monter le truc peut-être pour faire tu vois une interlude waouh qu'est-ce que c'est que ça ? peut-être Finn Balor tu sais avec sa gimmick de ouais alors ? ouais ouais les vaux de vilains ça pourrait être intéressant aussi ouais mais c'est pareil si tu mets l'un faut mettre le deuxième donc comme à mon avis les spots vont être très ouais c'est limité c'est sûr ouais moi je c'est un truc je pense ou peut-être Kevin Owens peut-être 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 mais est-ce que ça serait un peu trop tôt pour les emmener dans le roster principal ouais ouais moi je dis Adrien Neville de toute façon comme là actuellement il y a rien de prévu à la NXT c'est le bon moment éventuellement moi un truc qui me ferait plaisir c'est que Lefort et Marcus Louis soient intégrés vers le oui il faudrait aller pendant le roster au moins s'il y a au moins l'un des deux déjà je serais content je serais pour le coup je serais vraiment content parce que c'est un moment ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des français et puis ça fait un moment aussi qu'on ne les a pas eu à la NXT surtout oui mais je ne sais pas si tu as remarqué ça fait quoi deux ou trois semaines après le combat de Tyler Breeze discretement dans le fond dans les loges VIP ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle cette zone là il y avait un projecteur qui éclairait une personne qui était tout seul est-ce que ça pourrait être Marcus ou c'est complètement autre chose ah j'ai pas fait gaffe en même temps j'ai pas regardé le NXT de cette semaine et de la semaine passée par manque de temps mais je vais me mettre ce soir puis avant de passer à notre prédiction pour le gagnant qui tu verrais entrer numéro 1 et numéro 30 alors dans les noms au moins qu'on connait étant donné que c'est les seuls qu'on est sûr le numéro 1 moi je dis pour faire peut-être pour punir entre guillemets et ben je vais y arriver excuse moi j'ai loqué pour punir peut-être les trois moi je dis qu'ils foutraient peut-être Dol Ziegler et Ryback en numéro 1 et 2 pour qu'ils soient obligés de se taper dessus alors que quelque part ils n'ont aucun intérêt et qu'ils sont tous dans le même bateau si je puis m'exprimer ainsi moi je suis en train de me demander si on pourrait pas revoir un peu une situation de 1995 avec le premier qui finirait dernier avec Daniel Bryan je suis en train de me demander vu qu'il n'aime pas lui aussi moi quelque part j'ai déjà un peu mon ton plan de fait mon pronostic ouais j'ai déjà quelque part un peu mon pronostic de fait c'est pour ça que je me demande si justement parce qu'il n'aime pas non plus il pourrait entrer numéro 1 moi ça serait probablement probablement lui je verrais numéro 1 j'y ai pensé aussi j'y ai pensé aussi en numéro 30 je verrais probablement un de l'autorité sûrement ouais moi je dirais peut-être Kane on rentre en dernier ouais peut-être Kane ouais je pense peut-être ouais peut-être un choix assez sûr à dire donc je vais suivre là-dessus mon numéro 30 ça va être le même que le tien je vais aller avec Kane maintenant la grande question ah mais avant avant toute chose oui j'ai oublié quelque chose les 4 derniers les 4 derniers oui les 4 finalistes oui ok donc je verrais Kane Brian peut-être Wyatt et pourquoi pas pourquoi pas Rains alors moi c'est pas compliqué deux scénarios si Jericho il revient donc tu aurais les 4 derniers Jericho Rains Brian et peut-être ou j'hésite ou il y aurait Kane euh qu'est-ce que j'avais vu d'autre ouais non non Kane en fait ouais et au cas où il n'y aurait pas Jericho euh là par contre c'est très compliqué mais on garde toujours les 3 là et je dirais peut-être le Big Show peut-être étant donné que maintenant c'est possible ça en ferait deux de l'autorité en même temps ça ferait deux de l'autorité contre un qui est forcièrement contre et un qui qui vit sa vie on va dire ouais voilà ok moi je verrais ça un peu comme ça ça donnerait un peu un jeu un jeu d'alliance et tu garderais en fait Brian et Reigns tu garderais Brian et Reigns comme les 2 derniers où tu aurais un suspense incroyable étant donné que c'est les 2 personnes qui seraient les favoris pour remporter des avoir les 2 à la fin ouais ça pourrait justement être une fin intéressante mais moi dans tous les cas la grande question on prend la transition et tout le fait bon pour moi c'est Daniel Brian de toute façon il est de retour euh son push il est arrivé il était interrompu à cause de blessures ça me paraît évident qu'il va bah en tout cas s'il ne gagne pas là je vois pas par quel miracle de l'esprit ils vont pouvoir l'inclure dans un match très important à West Allemagne de toute façon s'ils veulent voir si ça va fonctionner ils l'ont bien vu de toute façon lors de ses dernières apparitions oui la folle est toujours avec lui même avec tous les mois qui est absent ça peut diminuer du tout les yes yes voilà voilà donc je à mon avis je pense pas prendre énormément de risques disons qu'il va remporter la bataille royale et par conséquent le titre à la WWE mais voilà quoi donc les deux on serait prêt à prendre pour le Daniel Bryan en tant que grand vainqueur ouais ok donc autre chose à rajouter ? pas vraiment ok donc c'est ce qui conclut notre 43ème édition de ring de belles merci de nous avoir écoutés merci à monsieur le chou d'avoir fait les prédictions avec moi pas de rien comme d'hab c'est un plaisir toujours oui et on se reprend très bientôt salut allez salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt